La radiothérapie qui était une urgence à l'hôpital Odentec vient d'être livrée. Une machine de dernière génération qui contrairement à l'ancienne apporte plus de précision dans les diagnostics pour une meilleure prise en charge des patients. Toutefois, débuter le traitement nécessite avant tout un certain nombre de préalables selon les spécialistes. Elle intervient dans presque 60% des guérisons des patients. Donc, c'est un élément extrêmement important qui vient d'être ajouté à notre arsenal thérapeutique et qui nous permettra de répondre à l'attente de nos patients. Il n'y a pratiquement aucune urgence à devoir traiter un malade le jour où vous le voyez. Le traitement par radiothérapie est bien codifié, est obéi à des règles, à des procédures de validation qui vont au-delà du propre radiothérapeute. La première malade est passée sur une liste d'attente de 50 malades pour passer dans la machine magique. Ainsi, utiliser l'appareil et maîtriser une telle technologie, un transfert de compétences et des gens en vue par des étrangers qui assurent la formation. Nous avons un nouveau matériel auquel nous sommes en train d'être formés pour son utilisation. Cette formation a débuté. Vous voyez l'équipe technique qui nous encadre. Il y a des techniciens qui viennent de Rabat, des techniciens qui viennent de France, d'autres qui viennent de Turquie. Et tous concourent à un transfert de compétences qui, au bout de deux ou trois semaines de traitement, au bout d'accompagnement, à terme, ça va nous permettre d'acquérir les connaissances, les aptitudes pratiques nécessaires à une utilisation sûre et rationnelle de cet équipement. Cette dite accélérateur linéaire a coûté 2,8 milliards de francs CFA. Voilà une vieille doléance des malades souffrant du cancer face à des négligences, dirait-on, de certaines autorités. Une machine qui arrive en sonneur selon bon nombre de malades qui ont voulu nous faire des confessions hors caméra. Nombreux sont ceux qui n'ont pas l'assistance sociale, qu'il faut en plus des traitements très chers. Ces derniers accueillent la nouvelle avec plein d'espoir de s'en sortir au plus vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !